bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le baronne, que la paix du Seigneur soit avec vous ce matin j'aimerais vous parler de quelque chose une chose que j'ai vécu ces temps-ci et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Vraiment les frères et sœurs ne jouez pas avec votre vie ne jouez pas avec votre vie parce que si vous jouez avec votre vie l'ennemi va la détruire et autour de nous des sorciers, des agents du diable qui sont là en train de travailler, en train de lutter pour que nous puissions mourir et quand je dis mourir c'est vraiment mourir dans toutes les dimensions ces gens-là veulent nous exterminer. C'est-à-dire dès qu'ils trouvent une source de joie pour vous, eux, ils vont aller se positionner là-bas pour empêcher cette source-là de vous donner de la joie. C'est-à-dire ils vont transformer votre joie en problème, en pleurs. Et ces gens-là pour la plupart du temps sont cachés parmi ceux à qui on a le plus confiance, parmi ceux qu'on aime. C'est ça la sorcellerie. Ils viennent pour détruire les oeuvres d'autrui. C'est-à-dire ils viennent pour détruire vos sœurs. La sorcellerie n'est que là pour détruire les gens, détruire les oeuvres des gens. Et moi j'aimerais vraiment vous dire, méfiez-vous du diable. Méfiez-vous des gens qui ont l'esprit de la sorcellerie et des gens qui ont un mauvais esprit que vous avez déjà identifié. Je vous assure. Si vous allez identifier qu'une personne est une mauvaise personne, même si aujourd'hui elle vient vers vous avec une apparence de piété, une apparence de bonne personne, méfiez-vous toujours de cette personne. On ne change pas du jour au lendemain. Sorciers aujourd'hui et puis sorciers toujours. Je dis bien, sorciers aujourd'hui et puis sorciers toujours. Un sorcier ne se répand pas facilement. Il ne change pas du jour au lendemain. Un serpant là. Même mort, il faut s'en méfier. Il faut le couper la tête avant de vous approcher de lui. Même quand sa tête est coupée, il faut couper encore un morceau. Mettez-le dans le feu. Il devient comme de la cendre. Même là encore quand il devient comme de la cendre, jette-le sur la mer. Il faut qu'il disparaisse. Il faut que les serpents, tous les serpents qui sont auprès de vous, vous puissiez les enlever. Je ne vous demande pas de les tuer physiquement, mais il faut juste vous écarter de ces gens. Parce que leur simple présence auprès de vous fait beaucoup de choses. Ça peut engendrer beaucoup de dégâts dans votre vie. Et je sais de quoi je parle. Parce que cette semaine, j'ai vécu ça. Même tout à l'heure, on songe. Je sais comment j'ai souffert. Je sais comment j'ai souffert. Moi, je vais vous dire des choses maintenant. Écoutez-moi bien. Voici l'histoire. Il y a plusieurs mois, j'avais rencontré une personne. C'était une vieille connexion. C'est une personne que j'ai beaucoup aimé de le passer. À cause de son attitude. À cause de beaucoup de choses. Je ne vais pas en faire plus dans les détails. Mais je l'ai aimé comme ça. À un moment donné, cette personne avait disparu. Quand je l'ai revu, c'était sur Facebook. Sur Facebook, j'ai retrouvé cette personne. Et je voulais savoir ce qui s'était passé dans sa vie. Après plusieurs causeries, j'ai réussi à rencontrer cette personne dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, beaucoup de choses se sont passées. Mais au final, là, l'Esprit de Dieu m'a dit que cette personne que tu aimes, cette personne que tu adores, c'est une mauvaise personne. Elle a un mauvais esprit. Elle se présente à toi comme une bonne personne. Comme une personne qui crie même. Une personne qui va à l'église. Mais elle va à l'église avec son mauvais esprit. C'est une sorcière, si tu veux savoir. C'est une sorcière tout court. J'ai dit, hein? Donc, c'est une sorcière. Ça veut dire que les signes que Dieu m'avait montrés précédemment, ce n'était pas de la place. J'ai dit, OK. Il n'y a pas de souci, je prends un autre. Ça n'a pas tardé. Moi, j'ai vu. J'ai vu cela. Au travers de ses soeurs. J'ai fini par rompre le lien. Même par bloquer la personne. Pour ne plus recevoir cette affaire ni rien. Parce que c'est une personne qui fait simple d'être une bonne personne. Mais quand Dieu me montre son esprit et ses œufs, je vois beaucoup de mauvaises choses dedans. J'ai décidé donc de m'écarter. Parce que la mauvaise compagnie, comme la bonne mœuf, il ne faudrait pas qu'à cause d'elle, je puisse chuter. Je ne suis pas dans ça. J'ai trop souffert dans ma vie. Aujourd'hui, je vais avancer avec vous, les frères et sœurs. Soutenez-moi comme vous voulez. Soutenez-moi comme vous pouvez. Allons ensemble. Priez pour moi aussi. Et voici que, voici que plusieurs temps ont passé. Plusieurs temps. Et récemment, je reçois un appel. Un appel qui est venu à n'importe quel moment. Un moment où j'étais dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil-là, il y avait la guerre. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et moi, je courais pour me mettre à l'abri. Et tout de suite, à peine, je suis levé du sommeil. Voici des appels. En fait, c'est l'appel. Même en fait, il m'a dit que l'appel a contribué aussi à mon référent. On m'a dit. Je me lève. Je vois que c'est telle. Cette personne est telle qu'elle appelle. Je dis, hein? Quelle ouïe? Et à même temps, cette personne laisse un message. J'imagine de me réveiller. Je recherche à savoir quels signifient ce songe. En même temps, voici. Et la personne m'appelle en même temps. Je dis, hum. Ça, il faut faire attention. Mais je voulais quand même savoir, par curiosité, je voulais savoir pourquoi cette personne m'appelait en réalité. Voici comment j'ai fait des recherches. Et essayer de gouser vers cette personne. C'est là, la sorcellerie. Cette personne a commencé. Mais d'abord, j'ai négligé. J'ai dit, je vais aller au fin fond pour voir ce qui se passe. Parce que je suis curieux. Vraiment, la curiosité, c'est pas une bonne chose. Je vous assure. C'est pas une bonne chose. Et j'ai commencé à aller là-bas et j'ai commencé à voir. Le seul fait que j'ai commencé à réécharger avec elle par SMS. Mais le seul fait que j'ai fait ça, ça a commencé à me créer des problèmes spirituellement parlant. Spirituellement parlant, j'ai commencé à ressouffrir d'un songe. C'est comme si vous êtes avec une mauvaise personne qui va vous causer de s'ennuyer. Par exemple, Dieu, comme il vous aime, il vous montre son vrai visage en songe. Mais comme c'est pas une bonne personne, vous allez la voir comme un grand démon, un démon laid, un démon fini qui vous poursuit. Vous allez voir ça comme ça. Juste pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Finalement, il dit, il faut que je réplique. Il faut que je réplique. Parce que j'ai cru qu'après plusieurs mois passés sans échanger avec cette personne, j'ai cru qu'elle avait changé. Mais je découvre que le chien ne change pas sa malaise à soi, il ne changera jamais sa malaise à soi. Là, là, j'ai mis un train sur cette relation. Il y en a deux trains. On croit. Pour dire, moi, je préfère un tour au paradis célibataire que d'un tour au paradis avec une femme sorcière. Ouais, 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 ouais. Il est quasi impossible même d'un tour au paradis avec une femme sorcière. J'ai dit, ça se présente sur ton bateau, là. Ça va te créer des problèmes. J'ai quitté cette relation. J'ai quitté cette relation, bien que ce soit une personne que j'aime bien. J'ai dit, il ne faudrait pas que mon amour pour une personne m'amène dans la tombe ou casse. Tout ce que j'ai construit jusqu'ici. Alors, je me suis séparé de cela. Je me suis séparé de cette personne. Et ces chers de personnes-là, vous les avez autour de vous. Vous vous dites, ah, c'est mon ami. Ou si je ne sais pas, qui va faire ceci pour elle, qui va faire comme ça pour elle. Alors qu'elle, elle, elle, j'ai à vous enfoncer. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de suivre Dieu. Maintenant, là, ce matin, j'ai encore souffert en songe. Dieu m'a montré tout son plan de A à Z. Sur la raison pour laquelle elle était là. Elle était en réalité là pour nous. Parce qu'elle voulait détruire mes affaires. C'est-à-dire, c'est une sorcière qui vient pour détruire vos affaires, détruire vos projets. Parce que les sorcières, en réalité, ce qu'elles font, c'est de pouvoir... En fait, ce qu'elles font, c'est de tourner l'enfant de Dieu du chemin qui va lui permettre d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup d'opportunités, beaucoup de contacts, beaucoup de partenaires. En fait, le chemin, de tourner l'enfant de Dieu du chemin de la réussite. C'est ce que ces femmes sorcières font. Et elles sont beaucoup d'ailleurs. Méfiez-vous. 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 Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Si vous êtes une bonne femme, une femme de Dieu, une femme qui a créé de Dieu en esprit à vérité, c'est un homme sorcière qui va mettre sur vos chemins. Méfiez-vous aussi. Méfiez-vous aussi. Le mot de mélanger. Et au final, que ce n'est pas si... Au final, je suis là avec beaucoup de regrets. Je me dis vraiment que c'est dommage. C'est très dommage. Tu vois une personne qui est créée à l'image de Dieu, qui est animée d'un mauvais esprit. Et c'est là, ce jour-là, aujourd'hui, là-même. Je dis que vraiment, vu que j'ai vu la méfiance, c'était des sorciers. Désormais, je vais dire que les sorciers ne sont plus des sorciers, mais en réalité, ce sont des démons. Parce que les caractères et leurs comportements ne sont pas différents des démons. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, moi, amis sociaux, frères sociaux, je ne suis plus des dents. Je ne suis plus des dents. J'ai mis une croissance aujourd'hui. Et moi, je vais vous informer. Dieu, merci, je peux voir la sorcière. Quand la sorcière vient et m'envoie un message, je peux savoir si ce message est un sorcière ou pas. Parce que je connais aujourd'hui les oeuvres. En partie. On finira jamais d'apprendre une nuit de connaître quelles sont les peurs de nos ennemis. C'est parce qu'ils changent, ça change à tout moment. Mais l'esprit reste le même. C'est un esprit de destruction. Détruire les autres. Faites attention à vous. Faites attention à vous, les frères et soeurs. Je vous donne ce conseil ce matin. Afin que vous puissiez vraiment faire attention à votre entourage. Quels sont ceux qui sont autour de vous ? Alors, qui vous échangez ? Qui est la personne en qui vous avez le plus confiance ? Vérifiez bien que cette personne... Parce que si le gars doit vraiment bien passer par quelqu'un pour faire du mal, il passera par cette personne-là. Wow, c'était extraordinaire ! Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir notre blog, je vais vraiment manquer. La question ne se trouve rien. Vous pouvez cliquer là-dessus. Vous pouvez télécharger notre où se trouve. Toutes les informations manquaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Réuner soignez-vous. Et... S'il vous plaît, le prochain. C'est parti.